Charles Kofidibi, le ministre ivoirien des Affaires étrangères, président du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO veut des actions novatrices pour une véritable CE2AO des peuples, à l'ouverture des travaux de la 71e session ordinaire du Conseil des ministres de l'organisation. Les projets de développement de la sous-région sont nombreux, les présentes assises doivent accoucher de recommandations pratiques. L'intégration régionale dont il est question doit en effet être inclusive. Elle doit prendre en compte les attentes légitimes de nos populations respectives et réaliser le programme macroéconomique communautaire, notamment dans la mise en œuvre effective du tarif extérieur commun, visant à lever toutes sortes de barrières aux échanges commerciaux et à la mobilité des personnes. Les questions budgétaires pour le bon fonctionnement des institutions de la communauté pour 2014 seront évoquées. La construction de l'autoroute Abidjan-Legos est l'un des projets d'envergure de la CE2AO. Les modalités pratiques de la mise en œuvre de cet ambitieux chantier ont été débattues récemment à Yamoussoukro, lors de la troisième réunion du comité de pilotage du projet, qui sera sans nul doute évoquée lors des travaux. Et selon Charles Kofidibi, la CE2AO ne pourra venir à bout de ce défi que dans le cadre d'actions concertées solidaires.